C'est l'occasion de l'annonce de la nouvelle vague de titres Urban Nomade chez Urban Comics. Vous savez, cette collection à petit prix qui propose des classiques au format poche et des séries régulières. Nous avons appris que toute la gamme allait être impactée par une augmentation d'un euro. Et oui, tout augmente, ma bonne dame, même les collections à petit prix, même les collections d'appel qui voient leur prix augmenter. Et c'est le lot de tout, puisque depuis que nous sommes nés, tout a augmenté. Que ce soit le prix de la baguette, que ce soit le prix du kilowattheure, que ce soit le prix du litre d'essence, que ce soit le prix de nos bandes dessinées, de nos comics. Tout augmente et jamais rien ne baisse. Et oui, parce que c'est un peu la base de l'économie de marché. Si vous pensez un jour que les prix vont baisser, vous vous trompez. Il y a très peu d'exemples dans l'histoire du monde moderne et de l'économie de marché où les prix ont baissé. Il y a eu quand Free est arrivé et a proposé des forfaits moins chers pour pouvoir casser un peu les prix et casser la concurrence. Mais globalement, les prix augmentent. Quand votre kilo de nouilles augmente, c'est rare qu'il baisse ensuite. Alors même s'il y a des petits ajustements, des petites hausses, des petites baisses, en gros, le kilo de nouilles, il est plus cher qu'il y a 10 ans et plus cher qu'il y a 20 ans. Et les comics ne sont pas étrangers à ce phénomène. Ce qui est un problème. Ce qui est un problème puisque quand on lance une collection à petit prix, le but c'est que les prix restent petits. Puisque si les prix ne restent pas petits, et bien du coup, cette collection peut perdre de son intérêt. On va en parler. Alors, on va parler de cette augmentation. Typiquement, dans les mains, j'ai Killing Joke. Killing Joke, qui est le seul Urban Nomad que j'ai. Donc c'est pour ça que je vous le montre dans chaque vidéo. On ne va pas se mentir. Les autres titres qui m'intéressent, je les ai dans d'autres collections, en deluxe, en bel album. Celui-là, je l'ai repris parce que d'abord, il ne m'a coûté que 5,90 quand je l'ai acheté. Et c'est surtout que c'est un titre que j'adore. Et c'est un titre que je conseille pour débuter Batman. Parce que moi, j'ai vraiment découvert Batman avec Killing Joke et que j'ai tout simplement adoré. Celui-là, il coûtait jusqu'à présent 5,90 euros. Super prix, moins de 6 euros. On ne peut pas se tromper. C'est vraiment un super prix d'appel. Il va passer à 6,90. Il va passer à 6,90. Et tous les titres de la gamme qui étaient à 7,90 vont passer à 8,90. Et enfin, les titres, les gros volumes à 9,90 vont passer à 10,90. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire deux choses. La première, c'est qu'on passe un cap. Quand on passe sur des collections de poches au-delà des 10 euros, je pense que ça peut être contre-productif. L'avantage de ces collections, que ce soit chez Palini ou chez Urban, c'est qu'elles sont à moins de 10 balles. Et je pense que le facteur moins de 10 euros, c'est hyper important. Il faut rester le plus longtemps possible sous la barre de ces 10 euros. Si on passe le cap des 10 euros, eh bien, on n'est plus à petit prix. On devient un comics à 11 euros, 12 euros. Et 11 euros, 12 euros, c'est le prix des 100%. Il y a une dizaine d'années, quand ils étaient en souple. Chez Panini, il y avait des bouquins qui coûtent 10, 11, 12. Et ces bouquins, eh bien, aujourd'hui, ils coûtent 18, 19, 20, 21, 22. Et du coup, ils se vendent beaucoup moins. Il y a un prix psychologique pour les formats de poche. Et je pense que 10,90, ça va en pâtir. Je pense aussi que le fait d'avoir créé cette gamme de comics à 10,90, eh bien, on va avoir de moins en moins de titres à 10,90. Parce que le but est de les laisser. Donc, il y aura moins de pages dans les bouquins. Ils vont proposer des bouquins moins denses, moins costauds, moins volumineux, avec moins de pages pour pouvoir essayer de rester sous cette barre des 10 euros. Donc, se fixer sur le prix de 8,90, je le pense. Avec cette marge, se disant que dans un an ou deux ans, ils pourront passer ces bouquins à 9,90. Parce que, malheureusement, tout augmente. L'énergie, le transport, l'essence, le papier, l'encre, etc. Et donc, les comics qui coûtent 8,90, un jour, coûteront 9,90. C'est malheureusement le lot de ces choses-là. 10,90, je pense que c'est trop fort. Je pense que c'est un prix trop important. Et je pense que c'est un prix qui risque de condamner, en tout cas, certains de ces comics. En fait, depuis toujours, il y a eu des vagues de petits prix. Il y a toujours eu des choses de petits prix. Chez Carrefour, ils faisaient des comics à 2,99. Ils sont passés à 3,99 l'année dernière. Ça a moins bien marché. Ils sont revenus avec la collection Deadpool à 2,99. Chez Panini, ils avaient les collections Marvel Next Gen avec du Miles Morales. Ils ont commencé à 10 balles et maintenant, ça coûte 11 ou 12 balles. Chez Panini, ils avaient ces collections, vous le savez, Must Have à 15 balles. C'était bien, 15 balles. À 15 balles, vous aviez un album complet. Et bien, maintenant, ça coûte 15,99, 16,99. Voilà, on n'est plus sur ce 15 euros. C'est d'ailleurs pas resté très longtemps. Et c'est ça le problème de lancer une collection à petit prix. C'est que cette collection risque indéniablement et mécaniquement d'augmenter. Ce n'est pas la faute de l'éditeur. C'est la faute de l'économie de marché. C'est la faute de cette mondialisation. C'est la faute des augmentations. Vous pouvez penser ce que vous voulez. Mais on l'a dit tout à l'heure, tout augmente, ma bonne dame. Et c'est vraiment quelque chose, un phénomène auquel on ne pourra pas échapper. Donc, 6,90, ça reste un très bon prix. Parce qu'on est sous la barre des 7 euros. Mais combien de temps ça va pouvoir durer ? Parce que ça a augmenté. Ça fait deux ans que la collection existe. Elle augmente. Elle risque de réaugmenter dans les années à venir. à quel moment cette collection ne sera plus supportable pour Urban. Qui peut-être gagne de l'argent dessus. Peut-être n'en gagne pas. Je ne sais pas. Mais qui a vocation, évidemment, à faire découvrir au plus grand nombre les comics. Et à remplacer le kiosque, vous le savez. Puisque le kiosque a disparu. Le modèle économique n'est plus possible. Parce que la distribution des journaux en kiosque et dans les magasins relais fait qu'aujourd'hui, toute la marge est bouffée par une quantité d'intermédiaires gourmands qui bouffent tout le prix de vente et qui laissent des miettes à l'éditeur. Et donc, du coup, ce n'est plus possible économiquement de sortir des comics en kiosque. Et, vous le savez, du coup, plus de kiosque. Des comics qui vont continuer à augmenter. Mais comme tous les comics qui ont augmenté. Parce que quand tu regardes le prix d'un comics aujourd'hui, comparé il y a 10 ans ou il y a 20 ans, ça a augmenté et c'est malheureusement impossible de faire marche arrière. Nous l'avons dit tout à l'heure. Donc, le problème, c'est de se dire quelle sera la limite acceptable pour un killing joke ? Quelle sera la limite pour un bouquin à Fables ? Pour tous ces bouquins qui sont sortis chez Urban. Est-ce que 10.90 ça va passer ? Je ne pense pas. Et jusqu'à quel point les éditeurs vont-ils pouvoir financer ces collections ? Je m'explique. Je reste persuadé qu'il n'y a pas d'argent à gagner sur un comics vendu 5.90 ou 6.90. Parce que l'éditeur ne récupère que 20%. Parce que le libraire ne gagne que 2 euros sur un titre à 6 euros. Parce que c'est énormément de travail pour des marges vraiment toutes petites. Et que c'est hyper compliqué comme économie. Je pense, c'est mon avis, que ces collections ne peuvent exister que si elles sont financées slash subventionnées, non pas par vos impôts et l'état, subventionnées par l'éditeur. Je m'explique. Pour faire connaître son travail, il faut le faire savoir. Pour le faire savoir, il faut faire de la publicité. Il y a mille façons de faire de la publicité. Vous pouvez faire de la publicité gratuite et organique sur les réseaux sociaux. Vous pouvez payer. Vous pourrez faire de la publicité sur les réseaux sociaux. Faire des postes sponsorisés. Vous pouvez faire de la télé, des spots télé, des spots radio. Vous pouvez prendre des encarts presse. Vous pouvez prendre des 4x3. Vous pouvez prendre de la pub métrobus sur les abribus. Voilà. De la publicité, il y en a plein. Mais la publicité, c'est payant. Aujourd'hui, avec des marges aussi ridicules dans l'édition, il y a très très peu d'éditeurs qui peuvent s'offrir des encarts dans les journaux. Des encarts publicitaires à la télé, à la radio ou encore, sur les 4x3 ou sur tout type de support que vous pouvez trouver ça et là. On l'a vu. Il y a très peu de pub pour la télé. Et d'ailleurs, c'est très compliqué de faire de la publicité pour des livres de manière générale puisque c'est très encadré par la loi. Donc, la meilleure façon de faire de la publicité pour un éditeur, c'est soit de donner des comics, comme Urban l'a fait avec Transformers, Vodra et Vols, avec les comics du Free Comic Book Day, Fut un Temps, avec des offres découvertes et des quelques gratuits qui existent ça et là. qui sont des previews pour vous inciter et vous inviter à découvrir ces titres. Soit vous pouvez, eh bien, faire le choix de... Donc, vous voyez, en fait, pardon, excusez-moi, le gratuit et les petits prix, c'est une façon de faire de la publicité. Donc, en gros, votre budget marketing, admettons, je dis une bêtise, vous avez 100 000 euros par an, vous êtes éditeur, vous avez 100 000 euros à mettre dans la publicité. Vous pouvez, soit vous payez un spot une fois qui sera vu par un certain nombre de personnes, soit animer votre réseau en faisant des offres à petit prix. C'est-à-dire que vous vous dites, ok, je ne vais pas gagner d'argent sur ces titres, je vais même en perdre, parce que ça va me coûter de l'argent de les imprimer, de les mettre dans le circuit de distribution, etc. Mais vous le prenez sur votre budget marketing. Donc, ça, ces collections, elles ne sont pas faites forcément pour gagner de l'argent, même si je pense qu'elles ont gagné un petit peu quand même, vu le volume. Mais ces collections, elles sont faites pour, eh bien, faire connaître, faire savoir, découvrir et recruter des nouveaux lecteurs. Ça, c'est vraiment ma conviction. Je pense que, donc, ces collections ne pourront exister dans le temps que si les éditeurs continuent à les subventionner. C'est-à-dire que, ok, un bouquin à 7,90 ou 6,90, ça fait perdre de l'argent. Vous avez deux choix. Soit arrêter, je refuse de perdre de l'argent sur ce titre, donc je l'arrête, soit vous le subventionnez, vous mettez tout votre budget marketing, tout votre budget communication, tout votre budget publicitaire dans ces titres-là. Vous acceptez que ce soit financé par votre budget marketing et vous les maintenez, ce qui fait que, eh bien, les lecteurs peuvent continuer à les découvrir et, surtout, les lecteurs peuvent continuer à découvrir les comics et peut-être, une fois qu'ils ont acheté ça, découvrir d'autres titres Batman en album ou, une fois qu'ils ont acheté du Spider-Man, eh bien, découvrir d'autres titres Marvel et d'autres titres Spider-Man. La question se pose maintenant sur ce que va proposer, dans la durée, Panini. Panini, on l'a vu, on l'a dit tout à l'heure, la collection Mustave, elle a commencé à petit prix. Et, aujourd'hui, c'est devenu des prix assez forts, assez hauts, assez importants. Ils sortent cette collection, elle a l'air de fonctionner, tant mieux. Ça, ça coûte 10 euros, ça coûte 10 balles, 9,90. Est-ce que... Combien ça va coûter dans un an ? Combien ça va coûter dans deux ans ? Est-ce qu'ils vont être obligés, parce qu'il y a quand même énormément de pages, est-ce qu'ils vont être obligés, chez Panini, d'augmenter le prix, de le passer à 11 euros dans un an, deux ans ou trois ans ? C'est malheureusement ce qui pourrait arriver. Je ne dis pas que ça va arriver, je dis que ça pourrait arriver. Le choix de Panini pourrait être de se dire, ok, tout a augmenté, la matière première, etc. Mais je maintiens ces collections à ce prix-là, c'est pas grave, je ne gagne pas d'argent dessus, mais ça permet de recruter des lecteurs. C'est un choix. Mais indéniablement, il risque d'y avoir des augmentations. Je veux dire, tout a augmenté de façon considérable ces trois dernières années. Vous pouvez blâmer qui vous voulez. Vous pouvez blâmer la spéculation, vous pouvez blâmer l'Ukraine, vous pouvez blâmer le Covid. Dans les faits, les choses augmentent. C'est comme ça. Malheureusement, c'est comme ça. Donc, quel est l'avenir de ces collections et de leurs prix ? Parce que, autant à 10 euros ça cartonne, mais demain vous les passez à 11, je suis sûr que vous perdez énormément de lecteurs. Il faut les maintenir à 10 balles, et il faut les maintenir à ce prix-là. Parce que c'est évidemment la clé du succès sur la durée de ces titres. Sinon, il n'y aura plus que des collections Carrefour à 2,99. Et les librairies ne seront pas animées. Parce que ça, ça anime les librairies. Ça, ça marche dans les magasins culturels. Ça marche dans les librairies spécialisées, dans les librairies comics, ça marche dans les librairies classiques. Vraiment, c'est pour moi le bon format. Parce qu'en plus, c'est une série au long cours. Il y aura 11 tomes, donc ça permet de créer des habitudes de consommation. Et j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. C'est très important. Les gens viennent pour acheter le tome 1 et le tome 2. Ils vont revenir pour acheter le tome 3, revenir pour acheter le tome 4. On va reperdre en cours de route, c'est sûr. Il y a toujours moins de lecteurs sur un tome 3 que sur un tome 1. C'est la base. Mais au moins, il va se passer avec quelque chose. Et au moins, il y aura énormément de nouveaux lecteurs qui peut-être franchiront le pas. Et dans 5 ans, 10 ans, s'achèteront un omnibus. C'est peut-être la clé et le but de tout ça. Donc voilà. La question du prix, c'est vraiment hyper important. Et je pense que c'est quand même un aspect qu'il faut prendre en considération. Et c'est un aspect que je pense sur lequel on va discuter pendant ces prochains mois. Panini, si vous m'écoutez, essayez de garder le plus longtemps possible cette collection à 10 balles parce que c'est la clé de son succès. Et sur ces collections-là, 6,90 ou 8,90, ça fonctionne. Donc j'espère qu'on n'aura pas de grosses augmentations. 1 euro de plus, ça va. Mais il ne faut pas passer la barre des 10 balles surtout sur des albums. Celui-là, il est à 6,90 maintenant. Enfin, il va être à 6,90. Donc voilà, on est encore loin des 10 balles. Mais ça reste des prix psychologiques pour le succès et la pérennité de ces formats. Je pense que c'est très important. Merci de suivre ces émissions. Et je vous invite évidemment à vous abonner à cette chaîne et à commenter cette vidéo. Salut !